Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne, c'est Slug. Donc nous nous retrouvons pour la suite de Dragon Age Inquisition. On s'était arrêté à la première partie, on avait fait donc la faille, on avait refermé la faille, on avait combattu un assez gros boss. Et puis on se réveille ici dans cette maison avec une servante qui a l'air de nous traiter comme un seigneur. Donc on va continuer l'aventure. J'ai carrément le droit à une haie d'honneur maintenant. Ça change du tout au tout. Bon, on va voir là où est le point de quête. C'est lui, il a empêché la brèche de s'agrandir. Je croyais qu'il était censé la refaire. Pardon, maintenant on est un grand seigneur pour eux. Il me reste encore beaucoup de failles, de petites fissures dans le ciel. C'est de lire les notes, il doit y en avoir énormément, on va passer un ton fou à lire tout ça. Un village plutôt sympathique, ça me rappelle le village d'un autre jeu, un concurrent. Je ne prends pas de commande pour le moment. Si ça vous pose un problème, parlez-en à qu'attendre pas. D'accord, on ne prend pas de commande. Donc ça a l'air d'être une marchande pour plus tard. Bien bon, on va visiter le tout plus tard. Là déjà on va aller à l'essentiel. C'est très beau, sincèrement c'est très très beau. D'accord, donc là on va faire un mur lourde, c'est pas pour nous. Il va falloir plutôt une armure légère de type cuir. Généralement c'est ce qui convient le mieux à la classe voleur. Oh il est matériel. Vous voyez là déjà en à peu près une minute on se retrouve avec facilement 4-5 grosses lectures. On verra plus tard en ce qui concerne les lectures. J'ai touché le truc avec la tête. Ah ouais. N'importe quoi. Bon. Bouclier renforcé, ça ne nous intéresse toujours pas. Voilà, c'est sombré ici. Encore de la lecture. D'accord. De la lecture. De la lecture. Bon, et vous voyez, regardez quand même ce qu'il y a à lire. Donc si on fait ça pour chaque parchemin que l'on trouve ou chaque livre, on ne va pas terminer. Globes. Herbes rares. Encore de 1. Bon, très bien. Encore de la lecture. Petite et noir. Cofre à l'intérieur. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça ressemble peut-être à l'endroit où on se réveille à genoux avec les sortes de menottes là, enchaînées, etc. Ça y ressemble vaguement là, en plein milieu. Particulier. Et de dextérité. Ah, ça, ça peut nous être pas mal. Ah, pour un voleur, c'est pas mal du tout. On va essayer de voir ça. Attends. Encore une cellule. Bon, mais il n'y a plus rien. Très bien. Attention. Coup de tête. Voilà. Ouais, j'arrive de loin. La lecture. Oh, dommage, il avait l'air pas mal, ce coffre. Il faut être curieux de voir ce qu'il y a à l'intérieur. Je vais présenter l'étude. Ça va nous aider. Si vous trouvez quoi que ce soit, apportez-le-moi. Je crois que la chercheuse Pantagast voulait vous voir. Bon, ok. Si vous trouvez quoi que ce soit, apportez-le-moi. Ok, ça marche. Je te l'apporterai, il n'y a pas de soucis. Les armures des chevaliers, c'est terrible. Non, faites rien. Laissez-nous. Vous jouez avec le feu, chercheuse. La brèche est stable, mais elle reste une menace. Je refuse de fermer les yeux. Ouais, j'ai fait ce que j'ai pu. J'ai fait tout ce que j'ai pu pour refermer la brèche. J'ai bien failli y rester. Et pourtant, vous êtes là. Quel heureux hasard. Prenez garde, chancelier. La brèche n'est pas la seule menace que nous devons affronter. Quelqu'un a provoqué l'explosion au conclave. Quelqu'un que sa sainteté ne soupçonnait pas. Peut-être qu'il est mort avec les autres. Ou qu'il a des alliés encore en vie. Vous me soupçonnez, moi ? Vous, et beaucoup d'autres. Mais pas le prisonnier. J'ai entendu les voix au temple. La divine l'a appelé à l'aide. Donc, sa survie, cette chose sur sa main, tout cela n'est que coïncidence. Non, c'est la providence. Le créateur l'a envoyé nous aider dans cette épreuve. C'est ça. Vous êtes sérieuse ? Non, là, je vais me la mettre à dos. Si je fais ça... Que voulez-vous de plus ? Allez. Que le créateur soit. Bien que les ténèbres s'étendent devant moi. La lumière du créateur guidera mes pas vers lui. On a tout perdu. Et puis, comme par enchantement, vous êtes arrivés. La brèche est toujours là. Et votre marque est notre seul espoir de la refermer. Ce n'est pas à vous d'en décider. Vous savez de quoi il s'agit, chancelier ? Une ordonnance de la divine qui nous autorise à agir. À partir de maintenant, je déclare la renaissance de l'Inquisition. Nous refermerons la brèche. Nous trouverons les responsables et nous rétablirons l'ordre. Avec ou sans votre approbation. Oh, il n'est pas content. On l'a dégagé bien comme il faut. Il n'est pas content. Ok, allez. Si vous cherchez vraiment à rétablir l'ordre... Oui, c'est le but. Aidez-nous à régler ça avant qu'il ne soit trop tard. Ah, elle est contente. On a peut-être même une chance avec elle. Allez savoir. Moi, je pense que ça débarre bien. Si on répond bien à toutes ces questions, dans le sens du poil, je pense même qu'on a notre chance avec elle. Il faut voir. Ça peut se faire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ah, tout le monde se prépare. Ça sent la baston. En gros, c'était l'intro là. Influence, d'accord. C'est gagné en influence, apparemment. Bon, il va y avoir pour l'échange, tiens. Propose. Non, monseigneur, je ne sais pas où sont les autres nobles. Je vous suggère de demander à l'ambassadrice Montillier. Oh, c'est vous. Prenne, intendante de l'inquisition. Je fais tout mon possible pour approvisionner ce bazar. Si vous trouvez ce qu'il me faut pour mes réquisitions, je vous serai reconnaissante de me l'apporter. D'accord. Comment on passe les commandes ? J'ai les matériaux pour une commande spéciale. Est-ce que je vous les donne ? Apportez-les là-bas. L'un de mes gars les prendra ou il notera ce que vous avez trouvé. Ok. Au revoir. Que le créateur vous garde. Aucun schéma disponible. On va voir pour le village plus tard. Là, je vois que la quête est ici. On va y aller sans plus arder. Parce qu'on a le temps. On a le temps, généralement, de visiter les villages, etc. On va très probablement devoir faire maison par maison pour voir les NPC, pour voir ce qu'ils proposent, pour voir les magasins, etc. Donc, il y a le temps. Ça vous gêne ? D'accord, elle me parle de ma main. Je me demandais de quoi elle me parlait. Non, ça me gêne pas. Elle a cessé de s'agrandir et elle ne me fait plus mal. Il n'y a pas de petite victoire. Ce qui compte, c'est que votre marque est maintenant stable. Tout comme la brèche. Vous nous avez offert le luxe du temps. Et Solace pense qu'une deuxième tentative pourrait aboutir. À supposer que la marque est encore des forces. Le genre de puissance qui a ouvert la brèche. Ça ne va pas être facile à trouver. On dirait qu'elle a eu une idée, ouais. Visiblement, vous avez une idée en tête. En effet. D'accord, en effet. Puis je me casse. Je te dirai ça plus tard ou soit je te le dis pas parce que j'ai pas envie. Vous connaissez le commandant Kolen qui dirige les forces de l'Inquisition ? Nous nous sommes croisés sur le champ de bataille. Ravi de vous voir en vie. Voici Dame Joséphine Montillier. Notre ambassadrice et chef de la diplomatie. Je vous comporte à l'ibat. Ravi de vous rencontrer. Et bien sûr, vous connaissez Sœur Lelyana. Mon poste ici exige un certain degré de... C'est notre maître espionne. Voilà. Merci pour votre tact, Cassandra. Salut. C'est un plaisir de tous vous rencontrer. Salut à tous. Je vous ai dit que votre marque avait besoin de plus de puissance pour refermer définitivement la brèche. Ce qui veut dire qu'on va devoir solliciter l'aide des mages rebelles. Je ne suis toujours pas d'accord. Les Templiers suffiraient amplement. On a besoin d'une magie puissante, commandant. Assez pour que la marque... Nous détruisent tous. Les Templiers pourraient contrôler la brèche. L'affaiblir pour... Ce n'est que pure spéculation. J'ai été Templier. Je sais ce dont ils sont capables. Malheureusement, les deux groupes refusent encore de nous adresser la parole. La Chanterie condamne l'Inquisition. Et vous, en particulier. Ils me croient toujours responsable. Il y a autre chose maintenant. Certains vous appellent le messager d'Andrasté. Ça est près la Chanterie. Les prêtresses ont crié au blasphème et nous ont accusé d'hérésie pour vous avoir abrité. Certainement sous l'influence du chancelier Roderick. Ce qui nous laisse peu de choix. Solliciter l'aide des mages ou des Templiers est actuellement hors de question. C'est dommage. J'aime bien les Templiers. Est-ce que la Chanterie va nous attaquer ? Avec quoi ? Leurs seules armes sont leurs mots. Et pourtant, ils pourraient très bien nous entraîner dans leur chute. Il y a bien quelque chose que vous pourriez faire. Une prêtresse de la Chanterie, Mère Gisèle, a demandé à vous parler. Elle n'est pas loin. Elle est bien plus informée que moi. Son aide pourrait nous être précieuse. Je veux bien entendre ce qu'elle a à dire. Vous trouverez Mère Gisèle auprès des blessés des Marches Solitaires, non loin de Golfalois. Tant que vous serez là-bas, saisissez la moindre occasion d'étendre l'influence de l'Inquisition. Nous avons besoin d'agents pour élargir notre portée au-delà de cette vallée. Et vous êtes le mieux placé pour les recruter. En attendant, on reviendra réfléchir à d'autres solutions. Mieux vaut ne pas se reposer entièrement sur le messager. Opération. La table d'état-major vous permet de faire usage de la puissance de l'Inquisition dans Orlais et Ferelden. Elle se trouve dans les Marches Solitaires qui sont du côté vers la même. Donc Ferelden. On peut déverrouiller de nouvelles... Exploration, exécuter la même temps dans Orlais. Que vous a-t-on rapporté Lelyana ? Avez-vous de nouvelles informations ? Non, rien. Elle meurt. Tout le monde meurt de soutien de la part de la chanterie meurt avec elle. Alors on tâche de contourner les combats. Vous avez essayé de la protéger coup de cocotte. Ouais. Vous avez essayé d'envoyer de la chanterie meurt 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 de la chanterie meurt. Explore les marchanditaires Rapport si tu veux Allez on y va Choisissez le groupe C'est le groupe qu'on avait au début Ça va être notre groupe de base Je suppose En plus le combo de personnages Est assez intéressant entre Moi qui suis voleur Il y a Cassandra qui est plus du côté Tant qu'avec son bouclier Il y a une attaque à distance Et il y a un mage Donc pour l'instant c'est parfait J'ai eu vent de vos aventures Comme tout le monde On a appris ce que vous avez fait à la brèche C'est un honneur de vous rencontrer Monseigneur Éclaireuse Harding De l'Inquisition à votre service Je... Nous tous ici ferons tout notre possible pour vous aider Harding hein Vous êtes déjà allé à la haute ville de Corkwoll ? Non jamais Pourquoi ? Pour un mauvais jeu de mots Laissez tomber Ah Salut C'est un plaisir de faire votre connaissance Retournons au travail La situation est très préoccupante On est venu pour demander à l'ancien maître palfrenier de Golfalwa De nous fournir des chevaux J'ai grandi ici Et tout le monde dit que les bêtes de Déneth Sont les plus robustes et les plus rapides De ce côté-ci des dorsales de Givre Mais avec l'intensification du conflit Entre les mages et des templiers On n'a pas réussi à le contacter On ne sait même pas s'il est encore vivant Mère Gisèle aide les réfugiés Et les blessés au croisement D'après les derniers rapports La guerre a également atteint cette région Le caporal Veil et nos hommes font ce qu'ils peuvent Pour protéger les gens Mais ils ne tiendront pas très longtemps Vous feriez mieux d'y aller Il n'y a pas de temps à perdre Ok Bon Alors si Ça a l'air d'être un cop ça Non Non plus Les potions Je suis Langer de compagnon Non Yaha Y'a un point d'indexclamation là-bas Du nouveau pour vous Qu'est-ce qu'il y a ? Vous devriez regarder de plus près D'accord bon Ça a l'air d'avoir brûlé en bas D'accord Y'a des flèches sur la carte Qui mènent Pas plus D'accord Le point bleu C'est une bête Et en entrant sur la map Ça se combat là-bas Bon On va y aller Il dégage Pas très difficile Les apostas ont fui vers les collines Qu'est-ce que c'est que ça ? Astarium Les astariums vous permettent de révéler les secrets des cieux Recréer l'image d'une constellation En reliant les étoiles sans retracer deux fois la même ligne D'accord D'accord T' бал T'' T' ' T' T' Tér T' 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 Oye Voilà. voilà je pense pas qu'elle existe réellement cette constellation mais bon bizarre où est-ce que ça nous revoilà à l'elfe à réparer les bêtises des humains que ferait l'inquisition sans notre influence stabilisatrice maître Tetras je suppose qu'elle commencerait à mettre le feu c'est ce que ferait la plupart des humains que je connais vous avez bientôt fini messieurs non ne vous vexez pas nous sommes ici uniquement pour prêter main forte à de simples humains avant que vous ne réduisiez tout en cendres une fois de plus ok alors ce qui m'intéresse c'est qu'il y a des flèches sur la mini-map je pense que ça ne soit pas le bon endroit où nous allons bon on va partir plutôt en direction de l'objectif principal qui est sur la map ouais ok avec un dessin mystique comme s'il y avait un passage depuis une tente après direction direction du futur d'une colline on aurait dit sur le dessin une lecture intéressante ça mérite d'aller jeter un coup d'oeil c'est vrai très intéressant un beau petit coffre allez elle est pointue on s'en fout pas de meilleure armure que ça quand même bastion on va aller au village apparemment c'est là où il y a ça va nous servir je pense pour la forge pour tout ce qui est équipement d'agg etc on peut pas qu'elle c'est c'est assez dommage qu'on puisse pas casser le décor c'est pas je trouve pas ça terrible quand c'est pas assez interactif avec le décor avec ce qui se passe etc bon on va aller là où il y a des troupes casque des marches libres il va peut-être nous intéresser on verra on a fait une belle tp bon moment mais malheureusement on est un petit peu trop pour lui là quand même j'aurais dû se rendre au lieu de faire le coup j'aurais dû se rendre au lieu de faire le coup tenez vous prêts il y en a d'autres qui arrivent sur nous ah bah on sait j'ai une espèce de lueur autour de moi je sais absolument pas ce que c'est j'ai une espèce de lueur autour de moi oh le grand bouclier il part derrière est parfaite pour ça on a rasé la zone le village à moitié détruit mais au moins les ennemis n'ont pas pris du terrain ah ça c'est peut-être l'épée qu'on a vu dans la constellation non parce que la constellation de tout à l'heure après une fois qu'on en avait réussi nous amener à deux lasers peut-être qu'il faudrait ne bougez pas ne les laissez pas me toucher mère leur magie manier avec bienveillance leur magie n'est pas plus dangereuse que votre épée mais chut mon garçon laissez les apaiser vos souffrances Mère Gisèle c'est moi et vous vous devez être celui qu'on appelle le messager d'Andraste tout à fait on m'a dit que vous aviez demandé à me voir je sais que la chanterie a condamné l'inquisition et je sais qui est derrière cette décision je ne vais pas vous mentir certaines sont très fiers d'elle elles espèrent ainsi augmenter leur chance de devenir la nouvelle divine d'autres sont simplement terrifiés nous avons perdu tant de braves innocents c'est malheureux perso je m'en fous un peu mais bon allez on va les faire plaisir c'est horrible ce qui est arrivé la peur nous aveugle mais avec un peu de chance tout n'est pas perdu allez voir les prêtresses montrez leur que vous n'avez rien d'un démon elles n'ont entendu que d'affreuses histoires vous concernant donnez leur autre chose à croire vous voulez que je les charme ? si je ne vous en croyais pas capable je ne le suggérerais pas vous croyez qu'elles voudront bien m'écouter ? vous n'avez pas besoin de toutes les convaincre juste d'en faire douter quelques unes leur seul pouvoir c'est leur unité si vous leur enlevez cela vous aurez tout le temps qu'il vous faut merci de faire tout ça honnêtement j'ignore si vous avez été envoyé pour vous alors je ne sais pas ce que vous en pensez mais dans son dos ça fait comme un visage entre les épées ça fait deux yeux avec une bouche des traces de sang sur son dos car ils n'écoutent personne d'autre à vous de faire de l'inquisition c'est pas c'est fait esprit le imaginez sinon le gros troll de la part des développeurs je vais me rendre à Darce et donner à sœur Leliana les noms de celles qui seraient disposées à vous rencontrer c'est peu de choses mais je ferai mon possible ok ok placement rapide pour ça c'est pour les téléportations et c'est beaucoup de choix si vous voulez commercer d'accord ok bon ça c'est la première fois qu'on envoie un ça fait plaisir pour acheter des armes carmur il a rien ah oui 98 je crois que j'étais nettement moins ça sur les miennes c'est la première fois qu'on envoie une pièce d'orge je vois même pas où c'est que ah ouais c'est à 124 c'est la première fois qu'on envoie une pièce d'orge on va l'acheter allez on va l'acheter ça fait plaisir on va l'acheter on va l'acheter ah ouais ah nickel ok ah bah y'a un point d'exclamation on va voir ce qu'on peut faire est-ce que c'est une... est-ce que c'est une... c'est le mauvais temps qui la rend malade elle s'efforque comme si elle avait des toiles d'araignée dans les bronches notre fils Indel prépare une potion pour qu'elle respire mieux il est le seul à savoir la faire mais il a rejoint une secte dans les collines s'il vous plaît retrouvez-le et racontez-lui ce qu'il se passe sans sa potion elle mourra d'accord ah là y'a un triangle revendiquer ça c'est fait bon apparemment chaque point que que l'on va réussir à à prendre plus ou moins à capturer à avoir en possession le village on va pouvoir le revendiquer qui est en abondance dans les collines c'est bon c'est facile à cuisiner et il n'y a pas de seigneur pour vous accuser de braconnage mais c'est trop dangereux de partir chasser en ce moment on tombe plus facilement sur des mages que sur des bestiaux bonne chance c'est pas la chance qui va nous romper l'estomac ok donc je dois leur ramener des bêtes ah oui j'ai perdu des vies d'accord un peu de potion ça fait pas de mal ça doit être par là la mission principale allez des fois on se retrouve bloqué par un caillou bon au niveau des strides c'est peut-être pas le top non plus je suis le caporal Veil merci de votre aide les mages et les templiers semblent se moquer des victimes collatérales de leur guerre les réfugiés ont grand besoin d'aide si la guerre ne les tue pas c'est la faim ou le froid qui s'en chargeront qu'est-ce que vous pouvez me dire sur l'homme qui doit procurer des chevaux à l'inquisition c'est l'air qui se met au patronnet il vit dans une ferme à l'ouest c'est un avion c'est un avion on n'a pas de nouvelles de lui on espère que c'est une question ça a dû débloquer une quête ou quelque chose comme ça ok voilà on avait débloqué apparemment quelque chose du codex par contre là sur la map il n'y a plus du tout d'objectif principal voilà on va voir ça sur carte ad4 voilà là c'est là où j'étais tout à l'heure très probablement là où j'étais 1 1 1 1 2 2 1 1 et 2 1 2 1 je ne sais absolument pas où aller ah non c'est là où on était tout à l'heure et qui frappait effectivement en V donc c'est ici et en haut donc ça ok donc les sites importants c'est ce qu'on a revendiqué tout à l'heure Ah et maintenant il y a une quête qui est apparue par contre on dirait alors il y a certes le le marqueur que j'ai mis il y a une quête qui vient de se placer on va faire un tour en plus là où j'ai mis moi mon propre marqueur il y avait une lueur violette comme ouais voilà on y approche là parce que vous voyez la mini carte elle devient de plus en plus violette et je suppose que c'est l'influence des templiers comme quand on est arrivé tout à l'heure les arbres il va probablement y avoir des templiers ou quelque chose comme ça ah mais non mais c'est là où on était tout à l'heure ah d'accord c'est là où il y a les béliers et tout alors par contre pour chasser ça je crois avoir débloqué un arc je sais même pas si j'ai des flèches ah il est là pour l'heure de fennec c'est pas ça que l'on veut ok j'en ai eu un le magicien peut-être en a eu un vu comment il a éclaté en morceaux tente de bélier putain il en faut 10 oh lui il était gratos lui il a été complètement gratos elle lui a pris dans le cul la flèche ça en fait que 3 4 qu'est-ce qu'elle a lancé elle elle est en épée bouclier et je l'ai vu lancer quelque chose sur le bélier oh elle est gratos ah mais il y a une autre brèche là-bas pour l'instant on va se contenter de récupérer nos 4 derniers morceaux de viande pour le moment oh il y a des ennemis ici j'ai la flemme de changer d'arme vous m'excuserez je reste pour l'instant avec l'arc on a fouillé la région ouais ouais mais moi je fouille un schéma bon faudrait l'amener sur la table voilà ça lag il y a eu un léger drop d'accord on en a eu 2 ça c'est bien non ça 8 pas l'impression qu'il un bélier on s'en fout c'était toujours le phoenix de tout à l'heure allez il nous manque que 2 2 béliers encore un phoenix encore un phoenix non mais je crois qu'on a rasé la zone le problème c'est qu'on en a que 8 sur 10 ça c'est quand même un problème on se retrouve à la ferme du début de tout à l'heure ah oui lui c'est parfait allez plus qu'un il y a un phoenix ici bon les amis on va se quitter ici parce que là sincèrement ça drop beaucoup beaucoup trop donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour plus de contenu il y aura des vidéos sur des jeux tous les jours n'hésitez pas à vous suivre aussi sur la chaîne Twitter pour plus de contenu plus d'infos sur ce qui est à venir allez salut bye et à la prochaine je vais кил drove je vais kerrer j'ai vu moi je vais je vais je vais je vais